Visionary Marketing et Evolena présentent un webinaire sur les start-up et les scale-up, comment interviewer ses clients B2B avec des conseils méthodologiques et pragmatiques pour bien mener ses interviews de clients. Bien, donc on se présente déjà, Laurent peut-être quelques mots ? Oui, bonjour à tous, Laurent Chiodoto de la société Evolena, donc nous on travaille avec des jeunes entreprises innovantes. Yann Gourvenek, je suis fondateur de Visionary Marketing et du site Eponine qui fête ses 25 ans cette année, joyeux anniversaire. Et en fait, souvent on travaille avec Laurent et Franck, Evolena, sur des missions en commun. Donc en fait, il nous a semblé intéressant aujourd'hui de faire un zoom sur les interviews des clients en B2B parce que justement c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui parce que les clients sont bloqués et ils sont peut-être même plus faciles, c'est paradoxal, plus faciles à joindre que par temps normal. Et finalement, on peut utiliser utilement ce temps pour aller faire des interviews clients. Alors ici, on va balayer un programme qui est assez court. Maintenant, vous verrez, je vous donnerai quelques pistes pour aller approfondir en ligne et télécharger de la littérature. Et puis on pourra poursuivre aussi avec les questions pour répondre tout précisément à vos préoccupations. Alors on va développer ce sujet en quatre points. D'abord, pourquoi et qui interviewer ? Deuxièmement, le guide d'entretien. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et comment marchent les études qualitatives ? Ça a l'air banal comme question, mais ça ne l'est pas. Et je m'en suis aperçu durant mes longues années d'accompagnement des élèves, notamment des exécutifs, des élèves adultes, dans leur travail d'études et leur travail de rapport d'études. C'est souvent un point qui les bloque. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que ce n'est pas très complexe. Et du coup, je vais détailler cela dans une petite réussite méthodologique assez courte, mais surtout très pragmatique, parce qu'on est sur le terrain, et on n'a pas forcément envie de faire de la grande méthodologie mathématique. Ensuite, la courbe d'expérience. Là, justement, c'est le petit tuyau très simple qui va permettre de se repérer dans ses études et de faire en sorte que ça aille assez vite et suffisamment en profondeur. Et puis, le dernier point, ce sera la conclusion de ce point-là. C'est faut-il faire soi-même ou faire avec quelqu'un ? Alors, je vais d'abord laisser la parole à Laurent pour décrire les interviews des clients. Oui, alors effectivement, on peut se demander pourquoi on prête ce sujet. Chez Evolena, on est souvent confronté à la situation, lorsque l'on travaille avec des dirigeants de boîtes, on est souvent confronté à la situation dans laquelle, finalement, les entreprises ne connaissent pas réellement bien leurs clients. Et quand on pose la question aux dirigeants, mais est-ce que vous faites régulièrement des interviews de clients pour savoir ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous perçoivent ? On a en général des réponses évasives ou alors les gens nous regardent avec des yeux ronds en se disant « mais c'est quoi la question ? » Donc, ce n'est pas un réflexe, je dirais, inné, et ce n'est même pas un réflexe développé chez les dirigeants d'entreprises technologiques, puisque c'est notre cœur des métiers, de se dire « mais oui, tiens, ça serait peut-être intéressant de poser un certain nombre de questions à nos clients pour savoir ce qu'ils pensent de vous. » Et donc, nous, on les incite à le faire. Et dans notre démarche, nous, ça fait partie des éléments fondateurs de l'accompagnement, j'y reviendrai plus tard. Pourquoi interviewer ? Pour justement comprendre ce que les clients vivent dans leurs relations avec leurs fournisseurs et comprendre surtout ce qu'ils retirent de leurs relations avec leurs fournisseurs. Encore une fois, quand on interroge des patrons de start-up, de scale-up, ils nous disent « ben voilà, nous, voilà, notre valeur ajoutée, c'est ça, et nous, ce qu'on apporte à nos clients, c'est ça. » Et quand on interroge les clients, eh bien, on a un son de cloche tout à fait différent. Et en fait, les clients perçoivent une valeur qui est en général différente, voire même quelquefois assez différente, de la valeur que les entreprises pensent délirer à leurs clients. Donc, comme on dit souvent, c'est quand même le client qui est « roi », en tout cas, il sait, lui, mieux que quiconque, ce qu'il retire d'une relation avec un fournisseur ou ce qu'il retire de la solution qu'il utilise d'un fournisseur. Donc, autant le demander, carrément. Ce qui est également intéressant dans le phénomène de l'interview, c'est que, comme on va en profondeur, lorsqu'on va interroger, on le verra un peu plus avec la notion de guide d'entretien, etc., quand on va interroger un peu plus en profondeur les clients, eh bien, cette démarche-là crée un lien particulier, crée un lien beaucoup plus profond, beaucoup plus constructif, parce que le client se sent finalement valorisé dans cette démarche. Et donc, ça permet aussi de créer un lien beaucoup plus durable dans le temps. Laurent, je t'interromps pour une seconde, parce qu'il y a une question qui me paraît importante, à laquelle il me paraît important de répondre maintenant, qui est une question d'Isabelle Morando. De quelle taille d'entreprise parlez-vous ? Alors, moi, je parle d'entreprises, de jeunes entreprises de petite taille, on va dire. C'est des entreprises qui vont de 10 à 50 personnes. Mais bon, ce type de technique est de toute façon applicable à tout type d'entreprise. On verra après, sur la courbe d'expérience, ce que ça implique. Mais voilà, c'est aussi applicable aux petites entreprises, si la question était celle-là. Bien sûr, puisque c'est même le sujet principal de ce webinaire, puisqu'on s'adresse essentiellement aux startups et aux scale-up. Comme je le disais, comme on va un peu plus en profondeur dans la relation avec un client, on récupère de l'information extrêmement utile sur ce que trouvent de positif ces mêmes clients dans la relation. Et on apprend aussi souvent des choses importantes sur les lacunes qu'il s'agit de combler. Encore une fois, lacunes vues du point de vue du client. Et ça, ça permet de se projeter dans l'avenir, dans l'avenir de la relation avec ces clients-là, mais aussi dans l'avenir de la relation avec d'autres clients potentiels et futurs. Et enfin, dernier point, c'est ce que je disais un peu aussi en préambule, c'est que de toute façon, même quand ils ont tort, entre guillemets, ou même quand on pense qu'ils ont tort, les clients ont toujours raison, parce que tout simplement, ils achètent. Et la meilleure preuve qu'on puisse avoir qu'un client accorde de la valeur à ce qu'on lui offre, c'est quand il signe un chèque, tout simplement. Alors, on parle bien ici, dans ce contexte, d'entreprise en B2B. Là, on ne va pas, a priori, parler du B2C, on est vraiment dans le B2B. Et on est dans le domaine de la solution. Alors, Yann et moi travaillons, donc Visionary Marketing, et Evolena travaillons principalement, mais pas uniquement, dans le domaine de l'innovation technologique. Donc, on va parler de B2B, et on va parler de solutions plutôt complexes, ou du moins des solutions élaborées. Et typiquement, dans ce genre de contexte-là, on a affaire à deux types de populations. On a ce qu'on appelle déjà les décideurs, entre guillemets, et les utilisateurs. Les décideurs, ce sont des gens qui ont participé, en général, au processus de décision, au processus d'achat, qui ont eu leur mot à dire, et qui ont, en général, pris cette décision en fonction d'enjeux business, plus ou moins stratégiques. Et du coup, eux, vont avoir vraiment une vision de l'intérêt de la relation avec un fournisseur par rapport aux propres objectifs business. Et puis, on a aussi cette population de ce qu'on appelle, en général, les utilisateurs, qui, eux, vont avoir un point de vue, vont donner un point de vue plus opérationnel sur l'usage au quotidien de la solution qui a été choisie par les décideurs. Alors, les utilisateurs sont aussi, en général, impliqués, mais ils ne sont pas forcément focalisés ou impactés directement par les enjeux business. Et du coup, il faut bien veiller, quand on fait des interviews clients, à avoir ces deux visions complémentaires. Parce que si on ne traite que, entre guillemets, les décideurs, on va avoir un « feedback », entre guillemets, sur la stratégie, mais on ne va pas avoir un « feedback » sur, éventuellement, les problématiques au quotidien que rencontrent les utilisateurs. Et à l'inverse, si on ne recueille l'avis que des utilisateurs, on va avoir peut-être des utilisateurs très contents. On peut aussi avoir des utilisateurs assez mécontents, mais pour le coup, on ne va pas avoir la vision plus large des enjeux de l'entreprise et, finalement, des paramètres qui ont conduit cette entreprise à choisir la solution. Donc, voilà, il faut avoir les deux angles de vue pour comprendre véritablement ce qui se passe chez le client et pouvoir même décoder ce qui est dit par les uns et par les autres. Merci, Laurent. Alors, petite chose par rapport à ce que tu as dit, B2B ou B2C, on va ici s'intéresser plus particulièrement au B2B qui est notre spécialité, mais c'est tout à fait applicable au B2C si vos clients finales sont des consommateurs. Les méthodes d'interview ne sont pas spécialisées à un secteur particulier. C'est la même chose. On va y revenir dans une seconde. Alors, qu'est-ce que c'est un guide d'entretien ? Et qu'est-ce qu'on met dedans ? Et comment l'établir ? En fait, il y a un peu de littérature qui peut vous aider. Je vous ai mis ici deux textes. Alors, je les remettrai dans l'enregistrement. Je referai un article autour de cela et je mettrai les deux liens qui vous permettront de télécharger ces deux guides. Ils sont en anglais, mais ils sont bien fichus. Et ils permettent de se repérer si on n'a jamais fait de guide d'entretien, de permettre d'élaborer son guide d'entretien sans trop de problèmes, avec des méthodologies relativement simples et pragmatiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un qualitatif ? Comme son nom l'indique, c'est qualitatif versus quantitatif. Donc quantitatif, on va essayer de faire des statistiques. Dans un qualitatif, on ne va pas faire de statistiques. On ne cherche pas des statistiques, on cherche des enseignements. Dans le langage barbare du marketing, on appelle ça des insights. C'est des enseignements. Des conclusions, des recommandations qui peuvent sortir des idées qui sont proposées par les clients, par les interviewés. Alors, quel est le but d'une interview qualitative ? Le but, justement, est d'aller en profondeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des interviews en profondeur. C'est qu'on va essayer de rentrer dans la profondeur d'un sujet. Et je dirais, à la différence d'un questionnaire où on est, je dirais, dans un mode assez contraint, on va essayer de faire le plus rapidement possible, d'essayer, si possible, d'éviter d'aller au-delà de 10, 15 questions. Et au-delà de 10 minutes, tout le monde commence à arrêter. Donc, on va être très, très contraint, notamment quand on est en ligne. Donc, ici, on est beaucoup plus libre. On est dans un format plus libre. Ça ne veut pas dire qu'on peut mener une interview sur une journée. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi la circonscrire, mettons, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois une heure, selon les personnes qui sont interviewées. Quand on est en B2B, ça peut durer un petit peu plus longtemps, surtout si c'est des sujets importants, parce qu'on aime bien entrer dans le détail, et les clients aiment bien s'exprimer. Alors, une interview qualitative, elle est appropriée pour défricher un sujet. Là, je parle en général. J'oublie l'aspect interview client, c'est en général. Vous allez faire une étude, mais vous ne savez pas trop où aller. Au lieu de sauter directement sur une interview quantitative pour avoir tout de suite des chiffres, il faut d'abord en dégager des hypothèses. Et souvent, ces hypothèses, vous allez les écrire, vous allez avoir des hypothèses intuitives. Souvent, comme je l'explique dans l'article qui est en référence de ce QR code ici et de ce TURL cours, donc il suffit de cliquer dessus, sur Visionary Marketing, l'article du jour, c'est justement la courbe d'expérience. Donc, vous pouvez aller voir, il y a plein de conseils méthodologiques. Quand on veut démarrer un sujet comme cela, on commence par défricher. On commence par défricher avec de la recherche documentaire, Desk Research, dans le globif consacré. Et puis, on va faire souvent, ça c'est quelque chose que je vois souvent négligé sur le terrain, parce qu'il y a une grossière erreur. Quand on connaît mal un sujet, qu'on veut défricher, qu'on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre, on va commencer par faire du non-directif. Alors là, on prend une feuille blanche, quelques questions très très larges, et on va interviewer des experts, des gens qui connaissent le sujet, qui sont plus informés que vous. Et puis, à partir de là, vous allez bâtir vos premières hypothèses, et ensuite, vous allez approfondir ces hypothèses au travers d'un qualitatif. Puis, dans le futur, vous ferez un quantitatif. Alors, il y a des cas où on connaît suffisamment le sujet, on peut faire un quantitatif avant, et le faire suivre d'un qualitatif. C'est moins recommandé, et ça demande surtout une bonne maîtrise. Si on connaît bien le sujet, si on connaît bien les méthodologies d'enquête, et qu'on n'a pas peur de se tromper, alors à ce moment-là, on peut le faire dans l'autre sens, des fois pour des raisons de practicité. Je l'ai déjà fait plein de fois dans ce genre de sujet, si on connaît bien le sujet, c'est possible. Ce n'est pas orthodoxe, mais c'est possible. Dans le principe, on les fait plutôt avant. Et puis, le nombre de questions, il ne va pas être énorme, il ne faut jamais dépasser 10, 15, pareil, il faut... Ce sont des questions ouvertes. Donc, ce sont des questions qui peuvent mener, et c'est pour ça qu'il faut être souple, il faut être capable aussi de rebondir, et de changer, de faire évoluer ce questionnaire. Alors, non pas du tout au tout, mais de le faire évoluer au fil du temps pour justement aller piocher dans des items qui n'auraient pas été vus dès le départ, et puis éviter de recommencer tout à zéro. Alors, ce n'est pas statistique, donc on s'en moque. S'il y a une personne qui n'a pas répondu à une question, mais que cette question est importante, dès la deuxième interview, vous pouvez la rajouter, vous pouvez faire évoluer votre guide d'entretien pour qu'il soit justement récupéré le point qui a été manqué. Alors, les avantages, c'est la profondeur, c'est une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus approfondie du sujet. On va rentrer dans les motivations profondes, on va pouvoir bâtir des hypothèses sur la base déjà d'enseignements, d'insights, qui viennent des interviewés. Quelques risques, quand même, il faut les connaître, ils ne sont pas négligeables, notamment dans le cadre de l'interview client, c'est les biens d'interprétation. Parce que forcément, c'est subjectif. On n'est pas dans un questionnaire, oui, non, blanc, noir. On est dans des questions ouvertes, on est dans de l'interprétation. Donc, ces interprétations, il va falloir les croiser et puis faire en sorte qu'on aille vérifier ces hypothèses, les hypothèses qui étaient prévues avant et les hypothèses qui se sont construites au fur et à mesure des interviews. Alors, ça demande aussi un peu de compétence. Souvent, je parle de maïotique parce qu'en fait, c'est une question de faire accoucher ses clients. Alors, bien sûr, vous allez vous servir du guide d'entretien qui est, comme son nom l'indique, qui est un guide. C'est un guide qui va vous aider à mener un chemin. Mais il faut être capable d'adapter ce guide pour faire accoucher le client. Et des fois, ça demande de la souplesse pour pouvoir changer un peu la façon dont la question est posée pour pouvoir avoir de meilleures réponses en fonction des circonstances. Parce que tous les répondants ne sont pas les mêmes. Et des fois, il y en a qu'il faut aider un peu. Alors, pour ça, je vais vous donner quelques techniques aussi qui vont vous permettre de vous dégager du problème qui est un peu idiot, mais qui est quand même le problème de base de l'interviewer. C'est que l'interviewer, il a les mains prises. Il doit enregistrer, il doit prendre des notes et puis il doit réfléchir en même temps et poser des questions. Ce n'est pas très simple. Il y a des petites techniques pour pouvoir se débarrasser de ça. le temps, parce qu'il faut éviter que ça dure trop longtemps. Et puis, il n'y a pas de valeur statistique. Ça, il faut le savoir puisque c'est du qualitatif. Donc, sauf si vous faites du qualitatif au travers d'un questionnaire quantitatif, ça va un grand nombre de personnes et vous faites une analyse sémantique, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce guide ? Chaque cas est un cas particulier. Donc, il n'y a pas de questionnaire, notamment questionnaire client qui soit un questionnaire standard. Ça n'existe pas. Chaque cas est un cas particulier. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, si c'est du consommateur ou du B2B, c'est un petit peu différent. Le guide doit faciliter une conversation naturelle. Donc, si vous posez des questions trop empoulées ou avec des termes incompréhensibles ou avec du langage trop écrit, trop élaboré, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que ça soit assez simple et que vos questions soient simples aussi parce que si vous les libellez de façon trop compliquée, c'est moins naturel. Il faut que ça soit plus fluide. Définir son objectif et son usage. Là, j'ai mis quelques exemples. Qualité ou adéquation des produits, qualité de la relation, compréhension des enjeux clients, capacité à anticiper les évolutions des besoins et du marché. Ça peut être aussi, par exemple, vous lancez un nouveau service, un nouveau produit ou sur une innovation pour essayer de tester les clients sur une chose en particulier. Être capable de reformuler et de relancer, j'ai déjà dit. Ne pas oublier de remercier. Ça, ça va de soi. Il faut toujours être poli. Et puis, quelques petits conseils techniques. Déjà, là, ici, on utilise un outil qui s'appelle Uber Conference qui est très pratique. Vous pouvez utiliser Zoom aussi, mais Zoom est payant pour les enregistrements. Uber Conference va vous permettre de faire un enregistrement jusqu'à 45 minutes gratuits. en MP3. Et puis après, je vais utiliser un outil de reconnaissance vocale qui va me permettre d'en traduire le texte en transcription. Donc, immédiatement, on va se débarrasser de la corvée de la transcription des études qui est d'abord un des problèmes que j'ai élevé tout à l'heure. C'est le temps parce que ça prend du temps à analyser. Et grâce à ça, vous allez vous débarrasser quasiment entièrement parce que ça marche à peu près à 95, à 99 %. Si vous parlez bien dans le micro, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir récupérer des verbatimes qui ne seront pas, comment dire, gâchés par votre écoute ou le fait que vous faites trois ou quatre choses en même temps. Un enregistrement, une transcription et on peut passer directement à la synthèse. D'ailleurs, moi, en général, je travaille comme ça, un peu comme les sociologues. On commence par la synthèse et puis après, on voit à partir des réponses des utilisateurs et des verbatimes si on arrive bien à retrouver son impression première. Parce que ça, ça évite de se noyer dans le détail. Donc, ça permet d'organiser sa pensée en entonnoir, d'abord par les choses les plus importantes vers les choses les moins importantes, les plus anecdotiques. Alors, pour ça, il y a une autre chose qui est importante, c'est la courbe d'expérience. Parce que, quand on lit la littérature, et là, je vous en ai donné trois principales, les études qualitatives de Françoise Friche, qui est en français, nos éditions d'organisation, Quotes to Research and Evaluation Methods de Quinn & Patton, et puis, Diane Eloni-Vernet, les études de marché, le standard des études de marché chez Weber. Le premier, Friche, qui est spécialisé en études quali, nous donne en fait des échantillonnages, alors elle est très orientée B2C, mais ça, ça ne change rien au film, parce que, de toute façon, en qualitatif, on n'a pas besoin de, comment dire, d'interviewer de très grands panels d'utilisateurs. Alors, je sais qu'elle est spécialisée là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça, parce que ça n'a pas de sens. Parce que vous avez ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Alors, la courbe d'expérience, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas mathématique, comme son nom l'indique, c'est de l'expérience. C'est quelque chose que j'ai appris de mon prof, Pierre-Louis Dubois, qui est un des grands professeurs en marketing, je ne sais pas s'il vit encore, mais enfin, il n'est certainement plus tout jeune, qui a écrit les fondements du marketing, et qui nous disait toujours, la courbe d'expérience, c'est entre 10 et 12, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Et donc, quand j'ai fait des études qualitatives, et j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie, eh bien, à chaque fois, je m'aperçois qu'arrivée entre la 10e et la 12e personne qui est interviewée, eh bien, on arrive à peu près aux mêmes enseignements. Alors après, il y en a d'autres, comme Quinn Patton, ils ne se mouillent pas, ils font deux ordonnances, des fois oui, des fois non, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et puis, Gianna et Lonnie, ils n'en parlent carrément pas, ils font des mathématiques. Mais en fait, il n'y a pas de mathématiques sur ce genre de sujet, on est sur du bon sens. Et le bon sens, il est très simple. Vous vous limitez à 12 personnes. Pourquoi 12 ? Je n'en sais rien, parce que ça marche. Voilà. Donc, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Faites-le, vous verrez, c'est assez impressionnant. Ça arrive toujours. À une condition, à une condition cependant, c'est que sur votre... votre courbe d'expérience, vous avez, mettons, vos 12 personnes, que vous sépariez bien les différents types de profils. Alors, je vais prendre, je ne sais pas si je suis dans la high-tech, que je vais prendre, comme l'a dit Laurent, des utilisateurs, des clients, des VAR, par exemple. Je vais bien avoir les trois différents types de populations qui vont me donner des insights significatifs. donc sinon, forcément, vous allez avoir la nécessité de faire 12 interviews dans chacun des sous-ensembles. Et là, forcément, vous créez plus de travail. Mais ce ne sera pas forcément plus utile. Donc, il faut, dans ce cas, viser l'efficience et non pas essayer de maximiser. Je crois, Frisch, elle dit, ça va jusqu'à 300 questionnaires en qualitatif. Là, c'est proprement impossible. c'est un truc de fou. Voilà. Il nous reste dix minutes. On est dans les temps. Pour compléter ton propos, Yann, chez Evolena, on pratique pas mal les approches Lean Startup puisqu'on travaille encore une fois principalement avec des jeunes entreprises, moins jeunes d'ailleurs, des entreprises innovantes. Quand on lit HMoria, notamment son bouquin Running Lean ou Scaling Lean, il dit très bien, lui, dans les enquêtes utilisateurs, quand on fait des interviews, disons qu'entre cinq et dix interviews, on obtient à peu près 80% des cas qui nous intéressent dans le domaine de, par exemple, la mise au point d'une solution. Donc, voilà. Donc, ça corrobore ce que tu disais à l'instant. Quand on est à 8-10, déjà, on est quasiment au top. Si on veut prendre une assurance supplémentaire, entre guillemets, on peut pousser à 11 ou 12, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'énergie. Alors, tu as évoqué la partie méthodologique, comment aborder des interviews clients. La question qui vient juste après, c'est, finalement, qui doit faire ces interviews clients ? Et, alors, pareil, c'est une question qui peut surprendre, mais pourquoi se poser la question de qui doit interviewer les clients ? Lorsqu'on discute, justement, avec des patrons d'entreprises innovantes et qu'on leur parle de cette démarche d'interview client, leur première réponse, c'est dire, bon, ok, pas de problème, on va les faire nous-mêmes. Les clients, on les connaît bien, on les a touchés tous les jours au téléphone, on peut les appeler quand on veut, le contact va être facile, donc, pas de problème, on va s'en charger. Justement, c'est là où, si on fait ça, tu parlais de biais tout à l'heure, alors, biais cognitifs ou biais relationnels, si on démarre comme ça, on introduit dans la méthodologie un biais qui est donc soit un biais cognitif soit un biais relationnel. Biais cognitif parce que les interlocuteurs habituels des clients ont déjà des idées, entre guillemets, préconçues sur leurs clients ou pensent savoir ce que pensent effectivement leurs clients, donc, il y a un biais cognitif et un deuxième biais qui est un biais relationnel qui est que même si on a les clients au jour le jour au téléphone, eh bien, cette relation, elle est une relation, on va dire business. On va parler des affaires en cours, on va parler des projets en cours, donc, il y aura toujours en filigrane, quelque part, cette relation client-fournisseur avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, avec tous les, même les agendas cachés qu'il peut y avoir de part et d'autre. Et donc, c'est là où il faut faire très attention de ne pas, alors, pas s'y prendre n'importe comment et pas faire n'importe quoi. Et notre expérience à nous, Évoïna, puisqu'on conduit très régulièrement des interviews, des campagnes d'interviews clients pour nos propres clients qui sont des, encore une fois, des entreprises innovantes, notre propre expérience, c'est que à chaque fois que c'est un interlocuteur neutre qui interroge un client, ce client dira toujours des choses à un tiers qu'il ne dira pas à son fournisseur pour toute une série de raisons. Notamment parce qu'il peut être en négociation avec son fournisseur et qu'il n'a pas envie de dévoiler ses cartes trop à l'avance. Donc, si la confiance est là et ça fait partie des compétences d'interviewers dont tu parlais tout à l'heure, si la compétence méthodologique est là, si le client se sent en confiance, si le client se sent écouté, eh bien, il va se livrer et il va se livrer d'autant plus volontiers qu'il a en face de lui un interlocuteur qui l'écoute réellement, qui rebondit sur ses réponses, qui le relance dans la discussion et comme tu le disais tout à l'heure, voilà, il faut que ça soit une conversation facile, fluide, agréable et plus ça se passe comme ça et plus le client va se confier, plus le client va dire des choses et avec le temps, entre guillemets, il va se, comme on dit couramment, il va se lâcher. Encore une fois, il va dire des choses à un tiers qu'il ne dira jamais à son fournisseur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, exemple très concret, nous et Volena, nous menons des campagnes d'interviews clients pour nos propres clients et nous et Volena, nous avons demandé à Yann de Visionary Marketing de faire une campagne d'interview de nos clients pour savoir ce que nos clients pensaient de nous. Et donc, on a mené à l'automne dernier une campagne où on a interrogé une dizaine de clients et cette campagne nous a permis de comprendre très précisément et très finement quelle est la valeur ajoutée que percevaient nos clients startup dans notre accompagnement et nous a permis justement à la fois de développer certains points qui étaient vraiment nos atouts et de combler des lacunes ou combler je dirais développer des approches qui leur manquaient. Tout ça pour dire qu'effectivement pour faire des interviews clients et pour avoir pour justement lutter contre les biais à la fois les biais cognitifs et les biais relationnels il est préférable de faire appel à des structures éterne à des tiers qui n'ont pas qui n'ont pas d'enjeu vis-à-vis de ces clients qui ne sont pas partie prenante et qui peuvent donc recueillir en toute neutralité tout ce que le client a bien envie de se confier pour faire évoluer sa relation avec le fournisseur. Parfait, merci Laurent il nous reste trois minutes tu veux peut-être passer brièvement sur le schéma de Moria ? Alors pour préciser notre métier donc nous on est une entreprise qui accompagne les entreprises innovantes qui veulent scaler en bon franglais qui veulent passer à l'échelle et en fait donc HMoria que j'évoquais tout à l'heure qui est un des promoteurs très forts du Lean Startup avec Eric Rees qui a conceptualisé le Lean Startup et HMoria qui l'a décliné sous forme très opérationnelle HMoria dit ben voilà toutes les entreprises innovantes passent symbolisées par le schéma et à un moment donné il y a un point d'inflexion la fameuse la fameuse période bleue entre guillemets où il s'agit là de passer d'une approche plutôt artisanale à une véritable approche industrielle et c'est d'ailleurs dans cette période là que nous effectuons des campagnes d'interview client pour avoir le feedback des tout premiers clients ceux qui ont été quelque part des précurseurs ceux qui ont été des pionniers qui ont pris des risques avec la startup en question et qui aussi quelque part sont là pour éclairer ces entreprises sur ce qui est vraiment important ce qu'il faut développer pour passer à l'échelle et pour ensuite satisfaire un plus grand nombre de clients et d'ailleurs sur le site evolena.com vous trouverez dans l'onglet ressources un livre blanc qu'on a réalisé avec Viginerie Marketing et qui présente les douze freins au développement et au passage à l'échelle des startups et dans ces douze freins on a identifié justement cette méconnaissance des clients et une méconnaissance de ce que les clients apprécient réellement chez leurs fonds de serre appréciés réellement